Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour le test éclairé et argumenté du jeu WRC 10, un titre attendu par les fans de la série, craint par certains passionnés de la discipline. Est-ce que les vieux démons de la série sont encore là ? Eh bien c'est ce qu'on va essayer d'expliquer pendant les 20 minutes qui arrivent. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour vous partager mon ressenti, mon expérience sur un jeu que j'ai pu tester dans sa version PC principalement, au volant et à la manette. Comme d'habitude le test est scindé en plusieurs parties que vous retrouvez en description de l'épisode et surtout on va tenter de voir si on va prendre du plaisir avec ce titre qui est sans doute là le plus important avec un jeu comme celui-là. C'est parti ! Nous attaquons immédiatement avec les informations dont vous avez besoin, les informations principales du jeu. Celui-ci est sorti le 2 septembre 2021, édité par Nacon, ce sont des français et développés par Kylotone Racing, la section racing donc jeu de course de Kylotone Games, un studio de développement français qui depuis plusieurs années a récupéré la licence du championnat du monde pour jouer à ce WRC 10. Vous avez plusieurs possibilités, le clavier si vous êtes masogiste, la manette si vous avez un petit budget et le volant si vous voulez vraiment prendre votre pied. Un jeu qui est proposé en français pour les parties textuelles et les parties audio, très importante d'ailleurs dans le suivi, l'explication et le tutoriel qui sera présent pendant les premières minutes de jeu. Une fois la section de tutoriel placée et passée, vous allez pouvoir vous attaquer au contenu principal du jeu. Différents modes sont à votre disposition, un mode solo, un mode rapide donc où vous choisissez une voiture et une spéciale chronométrée, le mode saison qui n'est toujours pas disponible avec les WRC de manière initiale, il faudra d'abord passer par le Junior WRC ou le WRC 2, le mode chronomètre contre la montre, le multijoueur local, celui-ci c'est de l'écran scindé classique comme on le connaît, le multijoueur en ligne avec des sections chronométrées, des rallies, des lobbies pouvant être créés, le mode carrière sur lequel on va revenir plus tard dans cette vidéo, le mode libre qui vous permet d'accéder avec n'importe quelle voiture à un terrain de jeu absolument libre avec des panneaux, des endroits où vous retrouvez les zones d'entraînement, également téléchargeables directement depuis le menu, vous ne devez pas les chercher manuellement à chaque fois. Donc un mode ouvert très sympa pour s'entraîner, tester une voiture et voir un petit peu ce qu'on peut éventuellement choisir avant de partir dans un mode carrière. La section e-sportive, puisque vous le savez, la finale de la saison 2021 aura lieu sur ce WRC 10 d'ici quelques jours, après la saison 2020 qui s'est conclue avec un titre qui a été offert à Samidjo, un jeune Libanais de 15 ans qui a battu le double champion du monde Nexcel, le français, du team Race Clutch. Donc la section e-sport toujours bien présente et des compétitions diffusées sur la chaîne officielle du WRC. Le mode copilote qui avait fait son apparition dans WRC 9 à l'issue du Development Schedule, vous savez les mises à jour des développeurs avec ce calendrier de plusieurs mois qui est de nouveau présent, on y reviendra aussi pour ce WRC 10. Donc disponible immédiatement à la sortie du jeu. Les événements hebdomadaires qui vous permettront de récupérer des crédits et de l'expérience. La driver list, la drive card, qui est aussi un mode intéressant pour pouvoir mettre un petit peu son profil à jour. Et surtout, la chose la plus intéressante, la grosse nouveauté de ce WRC 10, c'est le mode 50e anniversaire qui vous permet de revivre des événements importants des 50 dernières années du championnat du monde des rallies à travers 19 événements spécifiques. 19, ça tombe bien, c'est le nombre de voitures historiques présentes dans ce jeu, mais on y revient tout de suite avec le contenu proposé. Alors, ils sont malins chez Kylotone Games parce qu'on nous annonce quatre nouveaux rallies. Alors, certes, la Belgique, et là, pour la première fois, la Croatie et l'Estonie également. Ça fera plaisir à Otanak. Par contre, l'Espagne est vendue comme un nouveau rallye. Celui-ci a été retravaillé, certes, au niveau de ses spéciales, mais ce n'est pas un rallye qui fait ses débuts en double version, en tout cas depuis que Kylotone développe les jeux. Donc là, attention tout de même, quatre nouveaux rallies qui ont fait leur retour cette saison. On est déjà équipé du Kenya, qui a fait son grand retour l'année dernière, le Safari Rally. Au-delà de ces nouveaux rallies, on retrouve l'entièreté du championnat du monde 2021. Pas initialement, ne vous inquiétez pas. Par exemple, le rallye d'Ypres sera proposé à partir du mois d'octobre. On y reviendra aussi avec le journal des développeurs. Ces rallies sont considérés comme historiques. Vous avez l'Acropole, donc la Grèce, le Saint-Rémo en Italie, l'Allemagne et l'Argentine. Soyez vigilants avec l'Allemagne, ce n'est qu'une super spéciale pour le moment. Mais ces quatre rallies vous permettent de revivre, avec les sponsors de l'époque, dans une ambiance de l'époque, les rallies courus avec les voitures correspondantes. Ça, c'est plutôt pas mal. Un total donc cumulé de 120 spéciales chronométrées, un total de 52 teams. Attention, pas 52 voitures. Ces teams sont divisés dans les catégories WRC, WRC 2, WRC 3, Junior WRC. Et ensuite, vous avez les 20 voitures historiques en supplément, dans lesquelles on peut retrouver des légendes, comme bien les Lancia 037, les Audi Quattro, les Peugeot 205 Turbo 16, des Xara, des Ford Focus, des Polos plus récentes, ainsi que des vieilles Alpine A110, la berlinette, qui est vraiment très sympa à conduire. On a également d'autres voitures annexes qui sont proposées, comme la Porsche 911 de Romain Dumas, qui est toujours présente. Alors, ce Flat 6 fait toujours plaisir à entendre. la Citroën C3 qui avait été utilisée pour les tests Pirelli, une petite proto-compétition, bref, quelques petits goodies. Sachez que trois nouvelles voitures seront déjà disponibles à partir du mois d'octobre prochain. Voilà donc le contenu proposé par ce WRC 10. On va être honnête, il y a de quoi faire avec toutes les livrées différentes sur les différents WRC 2, etc., etc. Mais surtout, on va pouvoir aller créer nos livrées. Dans les futurs updates, je vous ai parlé de trois voitures supplémentaires, il y aura un nouveau concept car qui va arriver. Il y aura aussi donc des rallies qui vont venir s'ajouter, ainsi que des modes de jeu, des événements en ligne et des événements Shakedown. Donc, il y aura vraiment de quoi faire dans les quatre ou cinq mois à venir sur ce WRC 10. Depuis tout à l'heure, vous avez des images de mes gameplays qui sont passées en fond, de quoi vous donner un petit peu une idée de ce que vaut le jeu sur PC. Sachez qu'il est en version complète au niveau des graphismes et des options, il est à fond. Vous avez ma configuration, mon matos, dans la description de cette vidéo. Alors, la réalisation justement, on va en parler grosso modo, avec pêle-mêle des informations intéressantes, avec ce qui est proposé. La première chose, c'est qu'on n'a plus droit au flashback, et c'est tant mieux. Quand on est fan de la discipline, il faudra enfin se cracher dans les mains pour réussir à faire quelque chose de bien. La navigation dans les menus est plutôt facile et évidente, avec un déroulé clair. Les informations se trouvent facilement. Pas de gestion de la VR, proposée toujours compliquée. La VR, même si aujourd'hui, ce n'est plus aux avant-postes, on va dire, sur le devant de la scène. C'est toujours important de le mentionner pour certains joueurs. La gestion du triple screen est vraiment bien faite. Au niveau des options, c'est particulièrement complet. On a encore étoffé un petit peu ce que proposait WRC 9. Gestion des triples écrans, au niveau du FOV, de l'angle de ceci. Bref, il y a de quoi vraiment s'installer confortablement. Les temps de chargement sont véritablement très courts. C'est le cas également sur console, après vérification. On retrouve le classique, mais toujours sympathique, mode photo, que Kiloton gère tout aussi bien. On peut exporter nos screenshots en 4K, et même rouler, jouer en 4K 60 images secondes pour la précision. La météo est évolutive, ou elle est fixe mais variable. C'est-à-dire qu'on peut avoir des conditions selon les rallies et les environnements bien sûr adaptées. Il n'y aurait pas de la neige au Chili, il faut être logique. Mais tout de même, le brouillard, la pluie, le vent, la tempête sont là. Différentes périodes de la journée également, le jour et la nuit. Ainsi que de la météo évolutive, donc partir sur une section de route sèche qui peut se transformer en route humide au fur et à mesure de l'évolution de la spéciale. Je parlais du FOV et du confort de pilotage. Les caméras sont aussi variées que d'habitude. Les vues capot, tableau de bord, volant et poursuite sont plutôt réussies. Pas trop d'effet de flottement dans la caméra de poursuite, ce qui était un peu le cas dans les éditions précédentes. Les replays sont un peu plus intelligents. Le choix de caméra est à votre libre service ou alors un mode réalisation qui n'est pas trop mauvais, même si parfois on est un peu perdu comme si on était un moineau perché dans le fond d'un sapin en Finlande. Ça fait un petit peu tâche, mais globalement, on revient de très très loin et c'est vraiment très sympa. Au-delà de ça, quand vous avez des environnements variables, vous avez des petits événements, des petites choses qui sont en bord de piste plutôt sympas. Évidemment, le public, les panneaux, les bâtiments, des bateaux. Bref, il y a un petit peu de tout pour se mettre dans l'ambiance. Au niveau des gestions des effets météo, vous devez gérer vos phares, vos essuie-glaces, évidemment, ça fait partie du gameplay, mais je le précise. Mais aussi les retours de flammes, les ombres, les reflets, c'est plutôt correct au niveau de la réalisation. Un point important à évoquer dans cette section du test, c'est bien évidemment l'éditeur de livret. Alors celui-ci arrive avec beaucoup plus de liberté que dans le passé. Cet éditeur de livret, justement, vous permet d'avoir jusqu'à 500 stickers par véhicule. Il y a des stickers à débloquer selon votre carrière et votre progression. Pas d'import d'images. Alors ça, ça va faire grincer des dents. Même sur PC, on a le modding et donc nos livrets vont vite revenir avec les sponsors de tabac, d'alcool, martini et j'en passe. Donc pas d'import d'images extérieurs pour vos livrets. Pas de partage avec la communauté. Et ça, c'est tellement dommage. Mais au niveau des serveurs pour Kilotone, ça peut peut-être paraître un peu gros. Mais bon, dommage qu'avec ta liste d'amis, tu ne peux pas, à l'image de ce que faisait Forza Motorsport, partager tes décos. Ça aurait pu être particulièrement cool. Surtout pour les équipes, pour les teams e-sportives. Là aussi, un point peut-être à travailler pour le futur. Pas de choses limitées au niveau de la sauvegarde des livrets. C'est-à-dire que vous pouvez en faire une cinquantaine par voiture. Il y a vraiment de quoi faire. Donc vous débloquez du contenu avec la première saison de carrière. Sachez tout de même que si vous vous attendez à avoir la Subaru Impreza et l'Audi Quattro, elles ne sont pas dispo. Ce sont les deux seules voitures que vous ne pourrez pas personnaliser. Et c'est dommage parce qu'il y avait de bien belles livrets à faire. Voilà pour ce que j'avais à vous dire au niveau de la réalisation du jeu. Globalement, plutôt positif. Un petit peu de graphisme à évoquer aussi, avec évidemment un petit peu d'aliasing, un petit peu de problème d'ombre, un petit peu de problème aussi au niveau du flou. On a cette maladie qui est typique de chez Kiloton au niveau de WRC 10. Lorsque vous matez un replay, c'est formidable, c'est beau, c'est précis. Il y a des détails. Il y a des beaux reflets au niveau des phares de la poussière. Mais parfois, il manque l'intérieur de la voiture. On ne sait pas pourquoi. Des problèmes de shadow, des problèmes aussi au niveau du flou. Vous avez un blur ambiant autour de l'image parce que, évidemment, les plans plus lointains, les arbres qui sont au fond, si on les fait flous, c'est un peu moins grave s'ils sont pixelisés ou aliasés ou ça pop. Pas trop de popping, on va le dire, au niveau des ombres, etc. C'est plutôt beau. Mais l'anti-aliasing, etc., etc., c'est un petit peu compliqué à gérer, surtout sur certains replays lointains ou quand vous êtes à fond, par exemple au Kenya, vous avez une section très rapide où c'est vraiment un grand plat. Faites attention tout de même. Par contre, on mentionnera toujours des effets de pluie plutôt réussis que ce soit sur les essuie-glaces ou des effets de boue sur la carrosserie. Les dégâts aussi sont plutôt à bien réaliser, même si ça pourrait être encore plus poussé. N'oublions pas que ça reste un jeu grand public. Mais voilà au niveau de la réalisation, ce que j'avais à vous dire. Je vous invite maintenant à évoquer le gameplay à la suite de la réalisation. C'est logique de voir maintenant ce qu'on peut faire avec ce qu'on nous met entre les mains. Alors au niveau de l'expérience de jeu, j'ai pu tester avec une bonne vieille manette Xbox One et surtout avec différents volants. J'ai testé avec le TGT et il me restait un Direct Drive Podium de chez Fanatec. Et fort heureusement, c'est reconnu puisque la marque étant l'un des partenaires du jeu, ça aurait été fortement dommage. Il existe quelques soucis de compatibilité avec certains volants, mais comme d'habitude, ce sera réglé dans les premières semaines. Bien sûr, le gameplay va se décomposer en deux phases. La gestion du copilote, vraiment les informations et surtout le ressenti de la voiture, le physique, la gestion du force feedback, etc. Alors une précision tout de même au niveau des transmissions, selon si c'est une voiture 2 roues motrices, 4 roues motrices, si c'est un moteur atmosphère ou turbo. Au niveau du poids, également pas mal d'influence au niveau de la météo, dans les glissades, le grip, la capacité de la voiture à récupérer l'adhérence, une réattribution des touches possibles. Vous pouvez faire exactement ce que vous voulez si vous voulez jouer à l'ancienne ou avec les gâchettes. Je n'ai pas testé les nouvelles gâchettes PlayStation 5 DualSense qui proposent visiblement des choses très intéressantes avec ce jeu comme tous les jeux de course. Les voitures qui sont des voitures historiques, sont sans assistance, sont vraiment très complexes à conduire, notamment les groupes B ou parfois, ça peut être un peu plus facile. Ça a été le cas dans d'autres jeux ici. Les groupes B, notamment la 205 Turbo 16, est une véritable bombe sur roue. A vous de réussir à la gérer. Les supports des principaux volants du marché sont assurés. C'est tout aussi plaisant à la manette. Je vous avoue que j'aime tout autant jouer à un WRC à la manette. C'est peut-être même plus sympa pour moi qu'au volant en mode détente en tout cas. Pas de flashback, donc il faut vraiment, je le disais, être acharné pour connaître ses spéciales, connaître sa voiture et la régler. Au niveau des réglages du véhicule, ce qui influence sur le gameplay, on se retrouve avec un choix plutôt limité, mais suffisamment grand pour trouver son bonheur, qu'on soit à la manette ou qu'on soit au volant, que ce soit dans le réglage du véhicule ou dans le réglage de la linéarité, etc., des touches et de chacun des potentiomètres. L'influence des dégâts sur le gameplay, sur la voiture et le comportement est là aussi. Bien sûr, en mode réaliste, sinon, ce n'est pas intéressant. Le HUD vous donne les informations assez facilement, c'est beaucoup plus clair et épuré. Je trouve que par rapport à ce qu'on avait dans WRC 9, ici, c'est un peu plus simple et on n'est pas parasité par des informations inutiles, hormis peut-être les succès qui popent à un moment avec la moitié de l'écran. C'est surtout très dérangeant quand vous avez votre apport de boîte sur le tableau de bord et que vous êtes embarqué sans HUD. C'est mon cas par exemple quand je jouais en triple écran. L'usure des pneus, des dégâts qui se met en bas à gauche avec un petit overlay qui évolue, c'est plutôt pas mal. A vous aussi de gérer les événements en cours, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en spécial chronométré, une voiture qui est partie devant vous peut se planter et vous allez parfois passer, j'ai fait une spéciale en Croatie, j'ai pris un petit saut, je suis passé au-dessus d'une Hyundai qui avait abandonné ou d'une voiture qui était sur le bas-côté et parfois, vous avez votre copilé qui vous dit attention, une voiture est arrêtée, là, attention, ralentis, ici, il fait ça. Au niveau de la difficulté, le challenge qui représente ce jeu, il y a vraiment de quoi faire. au niveau, non pas de l'IA puisque vous n'êtes pas confronté directement à celle-ci, mais au niveau de la difficulté pure et dure, des assistances, du comportement, des routes et de la variété de tracés et de surfaces, on peut vraiment se faire plaisir. Encore une fois, le force feedback au volant est très sympa, j'entends par là qu'il est précis, qui parfois est peut-être un peu trop simple, mais finalement, on se retrouve de temps en temps avec le sentiment d'avoir une manette entre les mains alors qu'on a un volant et c'est parfois très perturbant parce que tout disparaît et le volant devient très léger ou parfois très intuitif parce que ça rappelle simplement ce qu'il faut faire pour récupérer la voiture. Donc là dans l'autre, c'est plutôt pas mal, mention je le disais aux voitures historiques qui sont particulièrement compliquées à piloter. Donc du plaisir, vous allez en prendre. L'école de pilotage où vous allez conduire les Fiesta WRC2, WRC3, les Junior WRC, c'est long, vous inquiétez pas, ça va passer, mais c'est le gameplay le plus chiant de tout le jeu alors qu'il y a tellement à faire après. L'équilibre WRC2 est très sympa, on sent l'aéro des WRC, on sent véritablement que lorsqu'on est sur une section à haute vitesse ou sur un jump, l'influence de l'aéro des WRC est très impressionnant et quelle que soit la voiture que vous choisissez, il y a une petite variante et voilà, vous avez un copilote qui dans le gameplay vous suit, vous pouvez avancer ou reculer ses notes donc globalement vous êtes bien suivi pour avoir ce qui vous convient mais à vous de travailler, d'apprendre les spéciales pour vraiment kiffer, enchaîner et une fois que vous avez l'enchaînement de chacune des spéciales, c'est là que vous allez vraiment prendre du plaisir avec ce gameplay qui, il faut le dire, est réussi qui va sans doute mécontenter si on peut le dire dans un mauvais français les fans de simulation hardcore pure et dure dans ces cas-là mais à retourner sur Richard Burns Rally et n'en parler plus, en tout cas, le jeu a évolué, le jeu fonctionne bien au niveau de son gameplay, au niveau des suspensions, au niveau de l'amortissement, si vous êtes sur un bord de route, si vous êtes dans des fougères, dans de la neige, vraiment, il y a du travail qui a été fait par rapport à WRC 9, c'est beaucoup plus fin et c'est particulièrement plaisant, donc un gameplay pour moi, globalement réussi sur ce WRC 10. Bienvenue au QG, c'est ici que tu pourras effectuer tes préparatifs de course, gérer ton équipe ou ton calendrier d'activité. Bien sûr, le gameplay, vous allez l'utiliser pendant une section particulière du jeu, au-delà du multijoueur, du chrono et du mode splitté ou du mode copilote qui est toujours aussi sympa. Je vous ferai sans doute une vidéo avec quelques copains sur le mode copilote plus tard. La carrière, c'est évidemment là, on retrouve la patte qui marche avec Killerton Games. on n'est pas dépaysé si on joue à Formula One 2021, en tout cas, si on a déjà joué à WRC 9, on va retrouver cet arbre d'évolution au niveau de l'équipe. A vous de gérer le nom de votre pilote, pas de numéro, ça c'est un peu dommage. Le nom et la nationalité aussi de votre copilote, si c'est un homme ou une femme. La gestion du personnel, donc à vous de vous entourer des meilleures personnes qui correspondent à votre démarche pour réussir que ce soit avec un team privé ou un team usine. La gestion des sponsors, ceux-ci vont vous rapporter des crédits, de quoi réparer, mettre à jour et faire évoluer le développement de votre machine. On va vous proposer des événements historiques aussi qui vont vous inciter peut-être à aller voir le mode anniversaire. La gestion des relations avec le personnel et la gestion du budget et des mails sera primordiale. Ensuite, à vous de faire votre écolage, de grandir et de devenir champion du monde WRC. Un mode carrière, somme toute classique, mais efficace, certes redondant dans les premières saisons mais ensuite, on y prend beaucoup de plaisir. Avant ma conclusion, je souhaitais un petit passage tout de même sur l'un des points qui a été notamment noté comme review négative du jeu alors que les développeurs se sont vantés via une vidéo d'avoir fait ce qu'il fallait avec des superbes images de prises de son réelles sur d'anciennes voitures de championnat du monde, c'est l'ambiance sonore et les effets sonores de ce WRC 10. Tout d'abord, l'ambiance dans les menus qui est assez classique, une bande sonore qui est oubliable, la bande originale n'est pas folle, c'est du musique d'ascenseur basique, on n'a pas quelque chose de précis et tant pis, ce n'est pas grave, ce n'est pas pour ça que l'on navigue. Dans les menus, les instructions des tutoriels sont faites à l'audio, le suivi est complet, vous pouvez les passer bien entendu, mais les voix sont agréables, parlent bien, il n'y a pas trop d'erreurs ni d'accent, donc c'est plutôt pas mal. Je l'évoquais brièvement tout à l'heure, mais le choix de votre copilote peut être masculin ou féminin, attention tout de même, si vous souhaitez une copilote à vos côtés, celle-ci ne pourra pour l'instant s'exprimer qu'en anglais. Ben oui, on n'a pas fait les enregistrements d'une voix féminine francophone, c'est dommage, on avait poussé le bouchon un peu loin, manquez pas grand chose pour que ce soit parfait. Alors, le son des moteurs, celui-ci est évidemment sujet à débat, soit c'est particulièrement réussi, à l'image de la Lancia Stratos par exemple, qui hurle parfaitement bien, ou c'est catastrophique comme le peut-être celui de l'Alpine. Franchement, voilà, il y a des moteurs, c'est très compliqué, il faut se les taper, c'est terrible. Par contre, il y a des moteurs plutôt réussis, je trouve que dans les moteurs de WRC, ça siffle et ça me paraît correct, je pense que tous ceux qui crient au scandale exagèrent, pour être tout à fait honnête, il n'y a rien de scandaleux, ce n'est pas horrible à l'oreille, bien au contraire, c'est particulièrement correct, et ça n'a encore été patché Day One, donc franchement, le son et l'expérience que j'en ai, moi ne me dérangent absolument pas dans la grande globalité. Les sons extérieurs, donc le public, ce n'est pas terrible, le son des chocs, là aussi, le son des chocs, quand on prend une barrière, quand on prend un muret, c'est assez simpliste, les surfaces aussi, également des dégâts, lorsque vous avez une crevaison, etc., donc voilà, les changements d'adhérence, tout ça est plutôt bien géré, mais encore une fois, c'est le minimum demandé qui est là, et peut-être aller un peu plus, on va être gentil, mais globalement, ce n'est pas là où vous allez avoir le plus de plaisir avec les oreilles. Je crois qu'il est l'heure de conclure ce test éclairé et argumenté, et j'ose espérer que mon expérience partagée vous aura aidé à vous faire un avis sur le jeu, je vous invite aussi à ne pas en tenir uniquement, il y a bien d'autres youtubeurs tests possibles sur des sites personnels et des sites professionnels, donc allez checker un petit peu tout ce qu'il existe sur la toile si vous voulez un autre avis que le mien. En tout cas, moi je vous conseille ce WRC 10, si vous avez WRC 9 et que vous êtes passionné de la discipline, n'hésitez pas pour le mode historique à de nouveau craquer votre porte-monnaie, si jamais vous êtes un petit peu plus fébrile sur le budget, Gamesplanet vous propose un lien sur les versions normales et les versions deluxe de ce jeu, vous les retrouvez en description, l'édition Ultimate qui regroupe des voitures supplémentaires comme notamment la Toyota Corolla de Didier Aureole de 98, une voiture très sympa et désaxée avec d'autres voitures et le reste du contenu qui va s'étouffer, je vous l'ai dit, je vous ai parlé de ce journal de développement des devs qui n'abandonne pas les joueurs, qui patche, qui corrige, qui met à jour, qui va ajouter les rallies 2021, les voitures peut-être un peu plus sympathiques, peut-être d'autres voitures historiques, d'autres événements historiques, bref, tout ça est plutôt sympa, on a des licences officielles pour les voitures historiques, donc on a des pilotes, on a Michel Mouton, Marco Allen, Vatanen, on a tous les pilotes qui ont fait l'histoire de la discipline, les anecdotes sont plutôt cool, donc WRC 10 ne peut pas manquer de contenu, ne peut pas manquer d'intérêt, mais juste, il va peut-être manquer de ce petit quelque chose qui fait qu'on va y retourner chaque année, à l'image de ceux qui achètent leur FIFA, leur Call of Duty ou leur Formula One, WRC 10, si vous avez WRC 9, au niveau de l'expérience de jeu, vous allez pouvoir vous en contenter, par contre, si vous êtes fan de la discipline et que vous voulez absolument la dernière version, là vous allez retrouver des voitures historiques, des contenus plus sympas, des nouveaux rallies qui vont arriver gratuitement, je le rappelle, donc le rallye d'Yipre, etc., la Croatie, le fait que l'on ait une implication historique, c'est-à-dire que lorsque vous roulez avec une voiture historique sur un rallye historique, les banderoles, les sponsors, les plaques sur les voitures sont adaptées à l'événement, tout ça fait que pour l'ambiance, la mise en contexte, on a envie de rouler avec ces voitures historiques, l'expérience au volant avec un volant bien rond est plutôt sympa, avec une boîte en hache aussi, il faudra jouer de l'embrayage et du talon pointe, mais globalement, ce WRC 10 propose une expérience parfaitement honorable, parfaitement agréable, et moi, je vous le conseille véritablement, peut-être plus qu'un WRC 9 d'occasion, ou alors aller vraiment chercher une ancienne version du jeu, mais globalement, là, au niveau de l'aéro, de la suspension, du gameplay, de la physique et du contenu, un WRC 10 peut-être un jeu qui va être dans votre bibliothèque pour les 2-3 prochaines années à venir comme une des références, comme à l'époque quand on jouait fin 2012, qu'on sortait fin 2015, bref, voici ce que proposait ce WRC, si vous êtes sur PC, gardez un coup d'œil quand même sur la communauté et ce que va proposer des sites comme Race Department pour étoffer éventuellement vos livrets, voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce test, je vous invite à le partager, à le liker, à le commenter si vous avez des questions, quant à moi, je vous dis rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures, quel que soit votre jeu de course favori, et les amis, n'oubliez pas de prendre du plaisir, c'est le plus important, je vous dis merci, merci à GamesPlanet pour la clé, merci également à Kilotone et je vous dis à très vite pour la suite, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada